Bonjour chers stagiaires, dans le cadre de la formation hybride, l'OFPPT vient renforcer son package dédié à la formation à distance et met à votre disposition une nouvelle plateforme qui s'appelle OFPPT Academy et qui vous permettra d'accéder à une multitude de ressources didactiques qui couvrent la totalité des modules dispensés dans votre filière. Et pour y accéder, veuillez suivre les étapes de la démonstration suivante. La première étape à faire pour se connecter à la plateforme OFPPT Academy est de se connecter avec ses identifiants arrobas ofpptedu.ma. Et pour ce faire, ouvrez votre navigateur, puis saisissez office.com dans la barre d'adresse et cliquez sur Entrer. Puis, cliquez sur le bouton Connexion. Et donc, vous entrez votre email qui se termine par arrobas ofpptedu.ma et saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton Se connecter. Après avoir été connecté à votre compte OFPPT Edu.ma, cliquez sur un nouvel onglet à travers ce petit plus. Voilà. Et saisissez le lien suivant dans la barre d'adresse. Je vais vous laisser le lien en bas en description pour que vous puissiez faire un copier-coller. Puis, vous cliquez sur Entrer. Et voilà l'interface principale de la plateforme OFPPT Academy qui apparaît. Vous allez remarquer qu'il est composé d'un menu de navigation horizontal principal en vert et qui regroupe l'ensemble des ressources didactiques regroupées par secteur et par niveau de formation. Par exemple, technicien, technicien spécialisé, etc. Et donc, pour exploiter la plateforme OFPPT Academy, il faudra d'abord commencer par choisir son secteur, puis choisir sa filière. Donc, on va prendre un exemple. On va choisir le secteur Entic. Voilà. Et donc, on va choisir par exemple la filière technique de développement informatique. Je clique dessus. Voilà. Vous allez remarquer le nom de la filière qui apparaît en haut de la page, puis la liste des modules juste en dessous. Et pour faire la distinction entre les modules de la première année et les modules de la deuxième année, vous trouverez les modules de la première année en jaune, puis les modules de la deuxième année en bleu. Et pour commencer à exploiter les ressources didactiques d'un module donné, il suffit de cliquer dessus. Prenons un exemple. Je vais cliquer sur un module. Par exemple, analyser conception orientée objet. Et pareil, vous allez voir en haut de la page le nom du module, puis en bas, vous allez trouver l'ensemble des éléments de compétences du module. Je clique sur un élément de compétences. Et voilà l'ensemble des ressources didactiques de cet élément de compétences. Qui regroupe des ateliers, des supports de cours, et des exercices, des TP, etc. Je clique par exemple sur un support de cours. Et je commence à exploiter le support de cours. Comme ceci. Voilà. Un exemple de support de cours. Voilà. Cette vidéo arrive à son terme. Je vous souhaite une bonne formation. Je vous souhaite une bonne formation.